j'ai fait l'école des arts décoratifs à paris ensuite le freinois et je développe un travail qui s'attache pas vraiment un médium en particulier même si je suis ici en sculpture je m'intéresse à l'image et à déployer des expériences à travers l'espace dans des installations qui mettent en jeu l'image et je travaille sur un archipel d'île fantôme qui est apparu au moyen âge au large de la péninsule ibérique et qui a progressivement dérivé au fur et à mesure des différentes géographies de l'époque dans l'océan atlantique jusqu'à se retrouver dans la mer des caribes ou en amérique latine l'idée de ce projet c'est donc de mener une recherche autour de ce territoire de rechercher dans le réel des manifestations de son existence donc l'idée c'est de retrouver sept biotopes disséminés dans la péninsule ibérique qui ont tous trait à l'imaginaire que convoquait l'histoire de cet archipel fantôme dans des rapports plus ou moins directs mon travail s'intéresse beaucoup à la notion de paysages mais en tentant de dépasser l'idée d'une manifestation picturale mais il s'attache aussi à d'autres dimensions du paysage ces dimensions géologiques ces dimensions écosystémiques ces dimensions chimiques également la première étape ça va être un processus de recherche je vais essayer de rassembler toutes sortes de documents d'archives de photographies pour constituer une matière qui me permette un peu de justement de définir les contours de ce territoire je travaille beaucoup avec le sel je m'intéresse beaucoup au phénomène de de cristallisation de croissance et comment à partir de certains éléments du paysage on peut justement mettre en jeu certains éléments qui le composent pour le transformer et pour produire de nouvelles représentations j'ai envie de construire des processus qui vont permettre de construire des formes mais en tout cas c'est une sorte de de récit qui va se déployer à travers l'image et à travers la croissance de le monde organique végétaux et minéraux qui vont se déployer à travers l'espèce et qui vont dialoguer avec des archives des documents en fait d'abord il ya tout le temps l'idée de de m'approprier ces paysages par l'image et donc j'ai besoin de photographier de filmer et ensuite au delà de la captation d'image je vais aussi récolter toutes sortes d'éléments faire des prélèvements de matière qui ensuite à l'atelier je vais faire se rencontrer et je vais essayer de produire des réactions entre les différents éléments que j'aurai collectés pour les transformer et pour produire justement des représentations d'un territoire autre étranger